Bonjour, la peur s'installe à l'Assemblée nationale. Après l'annonce du décès d'une députée de suite du Covid-19, le journal Lasse rapporte que les élus d'un commun accord ont décidé que désormais que les séances budgétaires vont se tenir à huis clos avec un groupe restreint. Seulement, note le quotidien, certains parlementaires redoutent le pire, affirmant qu'une vingtaine de leurs collègues sont actuellement alités et que la nature de leur maladie reste entourée d'un mystère. Lasse quotidien, de son côté, rapporte que Moumoudou Lamindialo, un autre parlementaire, a chopé le virus et souligne que la deuxième vague fout droit à l'Assemblée nationale. La publication croit savoir que des tests massifs sont envisagés alors que les séances plénières vont se tenir à huis clos avec une vingtaine de députés. Pendant ce temps, d'autres quotidiens ont jeté leur dévolu sur la publication des rapports 2018 et 2019 de l'autorité de régulation des marches publiques. L'ARMP de Buscoude-Cafard soutient le Coréen Libération, qui évoque l'image d'une foire au Magoui, la Poste, la Direction Générale de la Protection Sociale, les communes de Bignonnon et de Bambilor, cite le journal. 119 autorités contractantes ont été auditées en 2018 et 2019 par l'autorité de régulation des marches publiques. L'ARMP a tant appris de son directeur général, Sairgnan. D'après le journal Sud Quotidien, plusieurs structures de l'État ont été épinglées dans la violation des procédures de passation de marché. Parmi celles-ci figurent la PIX, la GEROUTE, la SNSLM, la SAPCO, entre autres sociétés, l'Observateur, un régime de haut vol relevant, entre autres, un micmac autour des marchés du logiciel de contrôle des parrainages et des cartouches d'encre pour la présidentielle, un dépassement de plus de 4 millions de francs CFA pour la réfection de l'appartement du ministre de l'Intérieur, des irrégularités sur un marché de plus de 1 200 milliards au port de Dakar, l'impact du Covid-19 et de la transition énergétique sur le secteur pétrolier. Osford, publié par le groupe Open Oil, au sujet de ce rapport, en quête parle de la grande inquiétude. Le scientifique John West, dans un rapport intitulé « Les actifs échoués du Sénégal, l'impact du Covid-19 et de la transition énergétique sur le secteur pétrolier, Osford alerte sur le risque d'un déclin économique des projets pétroliers. » Selon lui, plusieurs paramètres viennent remettre en question les prévisions du secteur Osford, écrit la publication. Le quotidien national, le soleil met en exergue la campagne archidière et la protection des juilliers. Et bar à sa une, ma qui salle, insiste sur la taxe à l'exploitation. Mercredi, en conseil des ministres, le chef de l'État a demandé au ministre des Finances et du budget de veiller à l'application effective de la surtaxe à l'exploitation de l'archide, dans le but de maintenir les objectifs de collecte et de la trituration de son accorce, S.A. et des autres huiliers. En sport pour terminer avec le cordien Stade, Luc des champions, dernière journée du mercredi. Réal, Atletico, Atalanta et Gladbach complètent le top 16. Le cordien Soigne Lambe parle du nouveau roi et ancien roi des arènes. Modulo domine un moment par les chiffres.